Yo les amis c'est Roxas on se retrouve sur GTA 5 PC aujourd'hui pour parler un petit peu du DLC donc le DLC moto boulot bobo qui va arriver donc le 4 octobre donc la nouvelle mise à jour de GTA online sur PS4, Xbox One et PC car je rappelle bien sûr toutes les autres mises à jour sur les old gen ne se font plus ils ne font plus que pour les nouvelles générations donc PS4, One et PC donc dans ce nouveau contenu au gameplay compétitif et coopératif les clubs de motards clandestins auront enfin la possibilité de faire régner leurs lois sur le monde de la criminalité de Los Santos et de Blaine Kunti cette mise à jour automatique s'accompagne également de nouveaux modes et véhicules ainsi que d'armes et de vêtements inédits et plus encore vous pouvez le voir d'ailleurs sur les photos que je vous fais défiler qu'il y a de nouveaux vêtements qui seront à disposition donc sûrement des vêtements blousons en cuir, pantalons ce genre de choses mais aussi des nouvelles coiffures un peu comme la crête qu'il y a sur la photo et sûrement d'autres, des nouveaux tatouages donc des contenus exclusifs a priori de ce que j'ai cru comprendre il y aura aussi des véhicules qu'on pourra acheter sûrement pour mettre chez Pegasus mais ça c'est pas encore sûr, il n'y a pas de photos dessus donc voilà donc voilà, moi tout ce que j'espère de ce DLC c'est qu'il apportera la possibilité à tous ceux qui ne peuvent pas être président donc de pouvoir gagner plus d'argent qu'on ne pouvait en gagner dans le rôle de PDG donc ce qu'il faut savoir c'est qu'a priori celui qui sera président pourra embaucher 7 personnes donc un total de 8 personnes dans le club de motards et le président, donc il y aura le président plus entre guillemets des postes donc des postes de soupirant jusqu'au poste de président donc est-ce que ça sera soupirant, chef, demi-chef etc je ne sais pas trop les noms qu'ils vont y donner mais est-ce qu'on va retrouver ce genre de choses je ne sais pas encore ce qui est sûr c'est qu'on pourrait aller jusqu'à 8 joueurs que vous pourrez combattre a priori des PDG donc empêcher des PDG de remplir leur mission et bien à vous de vous débrouiller pour gagner le maximum d'argent honnêtement avec déjà le PDG on pouvait gagner beaucoup d'argent en faisant les caisses si on s'y prend bien qu'on prend son temps alors j'espère que franchement avec ce nouveau mode et surtout le fait d'être 8 joueurs qu'on pourra comme je vous dis gagner plus d'argent et surtout en distribuer plus parce que dans le rôle de PDG on ne donne pas vraiment d'argent il n'y a aucun intérêt à ce que les autres joueurs nous rejoignent en tant que PDG donc j'espère qu'il y aura vraiment un intérêt un peu plus grand pour que les joueurs rejoignent donc le poste, enfin le président dans ce club de motards voilà donc il y a aussi de nouveaux modes de jeux compétitifs qui seront mis en place et en coopération la possibilité de vous offrir de nouvelles motos donc ça je l'ai dit et des propriétés dont un QG pour votre club de motards dans lequel vous pourrez personnaliser vos motos ainsi que des lieux de production dont vous pourrez faire fructifier vos affaires criminelles donc des lieux de production ça sera sûrement un petit peu comme la drogue entre guillemets faire pousser de l'herbe etc je pense que c'est ce genre de ça ce genre de choses pardon dont il parle ou peut-être encore fabriquer de la cocaïne l'amphétamine enfin etc tout ce que fait de grands bandits entre guillemets donc la possibilité aussi d'acheter de nouvelles propriétés oui mais par contre ce qui est dommage et je pense qu'ils l'ont dit si je ne dis pas de bêtises c'est qu'il n'y a aucune possibilité de rajouter une nouvelle propriété aux 5 que vous avez déjà donc il n'y aura pas d'extension moi par exemple je sais qu'elles sont toutes full et je ne peux pas rajouter de nouveaux véhicules dans mes garages et honnêtement ça m'ennuie d'en vendre certains même si je n'en utilise pas la moitié soyons clairs mais bon ça c'est autre chose donc on verra mais je pense que il n'y aura pas la possibilité de rajouter une nouvelle propriété il y aura de nouvelles propriétés à disposition mais en échange d'une ancienne propriété que vous avez déjà du coup si des nouvelles motos arrivent honnêtement je ne sais pas si je les achèterai ou pas vu que je n'ai plus de place donc voilà pour toutes les petites infos pour l'instant qu'on a sur ce DLC moto boulot bobo pardon pas dodo donc moto boulot bobo et si j'ai d'autres infos j'essaierai de vous en reparler au plus tôt voilà j'espère que cette petite info vous aura plu n'hésitez pas à la partager à la liker moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao et juste rapidement je voulais quand même vous remercier pour tous ceux qui ont répondu à ma vidéo donc ma vidéo j'arrête youtube avec un point d'interrogation et un point d'exclamation ce qui ne voulait pas dire que j'arrêtais mais en tout cas je vous remercie vraiment à tous d'avoir joué le jeu d'avoir répondu même si certains commentaires sont un peu limites mais bon c'est pas grave vous avez au moins répondu donc merci à vous allez à plus ciao ciao ciao